Tu n'aurais pas préféré un pub ? Non, c'est pour traquer une cible que je suis à Kingston. J'ai aucune intention de m'enivrer. On gagnerait à unir nos forces. Toi, c'est Laurence Prince que tu veux. Et moi, son prisonnier. Nous aussi, nous voulons le sage, Edward. Évite de nous contrarier. Que le meilleur gagne. Des gardes patrouillent le domaine d'un bout à l'autre. Je crois qu'ils se servent des sé-cloches pour sonner l'alarme. Tu vois, là-bas ? On va devoir s'en occuper avant d'aller trop loin. Ils sont beaucoup trop nombreux, la discrétion ne suffira pas. Alors je vais trouver une façon de détourner leur attention. Et il ne restera plus qu'à les éliminer. T'es prêt ? Tu ne t'appelles pas James, hein ? Ça dépend des jours. Allez, viens. Si tu vois Prince avant moi, tue-le, et je te verserai quelques pièces. C'est d'accord ? James ? Je ne peux pas croire que tu sois une femme. Bon sang, Edward ! Suis-je censée me justifier de tout ? Je suis venue ici pour mener à bien ma mission. On parlera plus tard. Qu'est-ce que tu fais ? Eh ? Il n'y avait pas un Espagnol qui devait venir ici en visite torré, c'est ça ? Tu n'es pas au courant ? Il a été attaqué par des bandits en venant ici. Des boucaniers... Une sale affaire. Seigneur, il n'a rien ? Il a pu filer à ce qu'on m'a dit. Brine souci et souci. あと un coup... Il n'a rien résel. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Il t'a échappé encore une fois ? Oui. Robert, c'est un renard hostile à tout signe de gentillesse. J'ai perdu deux hommes en quelque sorte aujourd'hui. Alors, quel est ton vrai nom, ma jolie ? Marie Reed, pour ma mère. Ainsi que mes vrais amis. Mais si tu révèles ce nom à quiconque, tu diras adieu à ce qui fait de toi un homme. Sous-titrage ST' 501